Salut tout le monde, alors j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que j'avais énormément de conférences, j'étais dans un tour notamment au Maroc et donc je m'en excuse, mais je m'étais dit que pour cette nouvelle série on pourrait aborder le sujet de l'intelligence. En ce moment dans le monde, il y a vraiment un mouvement qui en fait est très comparable à l'eugénisme, et l'eugénisme c'était ce mouvement, notamment avant la deuxième guerre mondiale, par lequel des états, des organisations, des fondations essayaient de définir qui aurait le droit de se reproduire ou pas, tout simplement. Il y avait des campagnes de stérilisation massive, il y avait bien sûr des notions de race supérieure et race inférieure, et le camp des gagnants pendant la deuxième guerre mondiale a aussi versé dans ces théories d'une race supérieure. Vous prenez par exemple Neuville-Chamberlin, le premier ministre britannique pendant les accords de Munich, et bien Neuville-Chamberlin disait très clairement, je crois en une race supérieure, et je pense bien entendu que la race britannique fait partie de ces races supérieures. Aujourd'hui on a une renaissance de l'eugénisme, notamment avec le transhumanisme, les transhumanismes, il y en a plusieurs, il y a plein de tendances sur le transhumanisme, et certains voudraient vraiment décider qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, qui est stupide, qui est intelligent, selon des critères qui sont tout à fait faux, disons-le de la façon la plus claire et la plus limpide possible. Alors je vais reprendre pour commencer les grands travaux de Nassim Nicolas Taleb. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous le recommande vivement, Nassim Nicolas Taleb, libano-américain, grand spécialiste des probabilités, il avait anticipé la crise de 2007 notamment, c'est lui qui est à l'origine de ces concepts de signe noir, l'antifragilité, skill in the game, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Et donc Nassim Nicolas Taleb a récemment, le lien sera donné en dessous de la vidéo, a récemment démonté la notion de caution intellectuelle. Mais alors violemment quoi. Moi j'étais bien évidemment plus, comment dire, réservé dessus, etc. J'étais pas aussi cash que lui, mais Nassim Nicolas Taleb est un excellent probabiliste, un spécialiste des mathématiques financières, un grand étudiant bien sûr de Benoît Mandelbrot, l'inventeur, celui qui a vraiment popularisé la notion de fractal, même si Gaston Julia, le grand mathématicien, avait travaillé et avait produit les premiers ensembles fractaux, fractals avant Mandelbrot. Mais Taleb a donc explosé récemment la notion de QI par sa rigueur de mathématicien spécialisé dans les probabilités et la finance. Il a donc produit une pièce qui dit « Le QI est très essentiellement pseudo-scientifique ». Voilà, c'est cash, c'est dit, « Le QI est très essentiellement pseudo-scientifique ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui se donne l'air d'être de la science, alors que c'est de la foutaise. Et ça veut dire que toute personne qui vous a vendu du QI, toute personne qui, pendant des années, vous a vendu l'importance du QI, vous a arnaqué intellectuellement et a été un charlatan. On ne peut pas dire les choses autrement. Ça, c'est la démonstration, ce n'est pas un point de vue. Ça, c'est la chose importante. Ce n'est absolument pas un point de vue. Nassim Nicolas Taleb le démontre dans son article. Mathématiquement, rigoureusement. On n'est plus dans l'opinion, on n'est plus dans l'agitation, comme ça peut être accepté dans le monde académique aujourd'hui. C'est quelque chose qui est totalement démontré par Taleb. Alors, reprenons son raisonnement. Il a produit cette pièce notamment en réaction à des gens comme Stéphane Molineux, aux États-Unis, qui croient en l'existence d'un QI national. Stéphane Molineux, un agitateur politique américain, avait émis ce tweet absolument scandaleux, dans lequel il disait « Si nous avions su, nous les Américains, quel était le QI national de l'Irak, eh bien nous aurions compris à l'avance qu'il était impossible d'y établir une république jeffersonienne, c'est le terme qu'il utilise, quoi qu'il veuille dire par là, qu'est-ce que c'est qu'une république jeffersonienne, quelle en est la définition ? Et donc, nous n'aurions pas perdu notre temps à aller leur apporter les bienfaits de notre supériorité politique. » Ce à quoi Taleb a répondu rapidement. « Écoute, Molineux, je ne sais pas pour tes concepts de république jeffersonienne et puis surtout de peuple irakien défini génétiquement, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que les Sumériens, les ancêtres génétiques des Irakiens, la Mésopotamie, les Parthes aussi, par la suite, les Sumériens, les Acadiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Parthes, mais revenons aux Sumériens, ont inventé la métallurgie, la numération en base 60, qui est la raison pour laquelle il y a 60 minutes dans une heure, les mathématiques telles qu'elles ont été initiées dans la civilisation, en même temps en parallèle que les mathématiques égyptiennes, mais les plus anciennes mathématiques connues. Donc la métallurgie, l'écriture, à part ça, tout simplement, les Sumériens ont inventé l'écriture, la métallurgie d'écriture, la numération, et toi, Stéphane Molineux, tu parles de leur QI national, si j'ai bien compris. Donc il va falloir évidemment que tu te remettes un peu d'équerre et que tu fasses de la science. Ça c'était le message que Nassim Nicolas Taleb a dressé à Molineux. Alors il y a des Molineux en France qui sont, bien entendu, d'une envergure très inférieure à cet agitateur-là en termes d'audience et en termes de rigueur. Je pense à des gens comme Franck Ramu, comme Stanislas Dehaene, des gens qui ont vendu le QI à outrance et qui ont vendu, disons-le, une arnaque, une escroquerie, de façon outrancière. Alors, d'ailleurs, il se trouve que Nassim Nicolas Taleb a récemment dégommé aussi bien Ramu que Dehaene sur Twitter, pour des raisons simples, encore une fois, la rigueur de leurs compétences en matière de probabilité, de mathématiques, de statistiques. Et tout très essentiellement pour Ramu d'ailleurs, dont notre ami Taleb a écrit sur Twitter qu'il ne comprenait pas ce que c'était qu'une corrélation. Ce qui, pour un scientifique, est une accusation grave. Alors, revenons bien sûr à tous ces épiphénomènes français sur la question du QI. Je ne les mentionne que, d'ailleurs, pour défendre en réalité Laurent Alexandre, parce que Laurent Alexandre a énormément insisté sur la notion de QI. Il l'a cité de façon surabondante dans son livre « La guerre des intelligences ». Mais bon, il n'a fait que suivre ce que disaient des gens comme Dehaene et Ramu, c'est tout. Et on ne peut pas vraiment l'accuser d'avoir surjoué le QI, c'est plutôt ces sources dont ils estimaient qu'elles étaient rigoureuses. Bon, il n'y avait pas tellement de raisons d'en douter. On parle quand même d'un directeur de recherche au CNRS et puis d'un professeur au Collège de France. Mais ces sources, dont effectivement la rigueur par un spécialiste des probabilités a été certes entamée, eh bien disaient que le QI était une affaire sérieuse et qu'elle avait en particulier une base génétique prédominante qui devait expliquer les inégalités dans la société. Alors voilà pourquoi il y a polémique et pourquoi j'insiste sur l'importance de libérer les gens de tous ces charlatans qui essaient de les rabaisser. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo en réalité. Ce n'est pas pour débunker des individus plus ou moins sérieux scientifiquement. C'est pour libérer les gens qui se font rabaisser par une quelconque autorité, scientifique ou pas. A chaque fois que des gens essaient de rabaisser votre intelligence, essaient de sous-entendre que vous faites partie d'une sous-population qui en gros génétiquement est une poubelle, parce que c'est ça qu'il y a derrière les théories de ces gens. Le QI national, eh bien allons-y, ça veut dire que telle ou telle nation a une intelligence génétique. J'insiste, ces gens-là considèrent que la base de l'intelligence est essentiellement génétique. Eh bien qu'on en revient aux théories de gens comme Galton qui disaient qu'on allait faire une liste. Il y a les Athéniens, il y a les Écossais. Pour Galton, les Athéniens et les Écossais étaient au même niveau d'intelligence. Et puis après, bien sûr, il y a la sous-race qui a un potentiel intellectuel très limité. Et je me le rappelle d'autant mieux que ma tendre mère, qui a un doctorat tout de même en didactique des mathématiques, eh bien, c'était vu maître dans son carnet scolaire semble avoir une intelligence très limitée, et semble avoir des capacités intellectuelles très limitées. Je crois qu'elle avait 13 ans quand un de ses professeurs avait écrit ça. Professeur. Bon, encore une fois, elle a un doctorat didactique des mathématiques aujourd'hui. Donc, ne vous laissez jamais faire quand quelqu'un prétend arbitrer votre intelligence. Ça, c'est le point le plus essentiel. Alors, quel est l'argument de Taleb ? Il est imparable, mais pour bien l'appréhender, il faut amener des choses un peu peut-être plus simples. D'abord, en biologie, l'intelligence, c'est la capacité à survivre. En biologie, l'intelligence, c'est la capacité à résister à l'éradication. Pour un individu lambda, on se dit que ce n'est pas forcément le plus utile. Après tout, on peut avoir une définition plus intuitive de l'intelligence qui est la capacité à prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions ne se jugent qu'a posteriori, ne se jugent qu'en rétrospective. C'est à la fin de sa vie ou à l'issue d'une décennie, disons, qu'on peut se rendre compte de ce qu'on a pris les bonnes décisions ou pas. Il y a un film qui, en filigrane, parle très bien de ça. C'est Forrest Gump. Dans Forrest Gump, on a un personnage qui est jugé inintelligent, qui est jugé moins intelligent que la moyenne. Il ne mérite pas d'aller dans une école classique. Il devrait aller dans une école spécialisée pour personnes inintelligentes. Et c'est l'intervention rocambolesque de sa mère qui fait qu'il peut accéder à une école normale. Mais on a surtout un personnage qui ne prend que les bonnes décisions. Forrest Gump, c'est un personnage qui ne fait que prendre les bonnes décisions, systématiquement. Et c'est fascinant, en un sens, parce qu'il est réputé inintelligent, mais la totalité de sa vie n'est qu'une succession impeccable des meilleures décisions possibles à partir de sa situation. Et ça, c'est vrai que c'est possible. On peut être réputé inintelligent et avoir pris les bonnes décisions. Et à l'inverse, on peut être réputé supérieurement intelligent et avoir pris les décisions les plus catastrophiques qui soient. Pendant les procès de Nuremberg, par exemple, les nazis, en particulier Armand Göring, qui argumentait très bien, qui était une personne réputée supérieurement intelligente. Mais Armand Göring a pris des décisions catastrophiques pour sa vie individuelle et pour l'Allemagne, et pour son peuple, le peuple qu'il représentait. Sur le plan tactique, sur le plan stratégique, sur le plan politique, Armand Göring a pris des décisions catastrophiques. Quand il a dit, par exemple, qu'il pourrait ravitailler Stalingrad par voie aérienne, c'était une décision totalement bidon. C'était une décision inintelligente. Quand il a dit que Berlin ne serait jamais bombardé, il s'est faramineusement trompé. tout supérieurement intelligent qu'il était. Et effectivement, au procès de Nuremberg, le QI de ces hauts dignitaires d'Asie avait été évalué très supérieur à la moyenne. 130 par-ci, 140 par-là. Ça ne les a pas empêchés de prendre des décisions absolument catastrophiques, inintelligentes au regard de l'histoire. De la même façon que de très grands officiers français, leaders français en 40, étaient réputés supérieurement intelligents, comme Gamelin, comme Végan, comme Pétain, et ont été, mais Pétain qui était elle, rajoutons-le, soulignons-le à l'académie française tout de même, eh bien, tous ces personnes-là se sont avérées prendre les pires décisions possibles pour leur pays et pour leur peuple. Et ça, déjà, intuitivement, ça réinterroge la notion d'intelligence scripturale, d'intelligence basée sur les tests, d'intelligence monodimensionnelle. C'est un des arguments essentiels de Taleb, ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité, « the curse of dimensionality » en anglais. C'est-à-dire, peut-on mesurer quelque chose d'aussi complexe, au fond, qu'avec un seul chiffre, qui n'a qu'une seule dimension ? Ma main, par exemple, n'est pas représentée entièrement par son ombre. Et n'est que très mal représentée par son ombre, selon l'orientation de la lumière, l'ombre de ma main est plus ou moins représentative de ma main et de certains aspects de ma main. L'ombre de ma main, qui est donc une projection de ma main dans une dimension beaucoup plus restreinte, ne représente pas sa couleur, ses capacités mécaniques, bien entendu sa génétique et la totalité de sa biologie interne. Eh bien, le QI serait au mieux une ombre d'intelligence. C'est l'argument de Taleb. Une ombre au mieux de l'intelligence. En réalité, Taleb a un argument encore plus violent que ça. Et c'est là que son article est totalement rigoureux. Il dit, écoutez, imaginez, vous faites un test, un test aléatoire, et vous essayez de corréler ce test au succès dans la vie, en particulier au salaire. Et ce test, vraiment, il est aléatoire. Vous le faites au pif. Vous donnez des notes. Par contre, ce que vous allez faire, c'est que si quelqu'un se présente à ce test, vous avez sélectionné, disons, des gens dans l'annuaire. Donc, vous prenez 1000 personnes au hasard dans l'annuaire, et dans un annuaire, et vous allez leur faire passer ce test aléatoire qui va leur donner une note aléatoire. Mais, si jamais la personne s'avère être morte, parce que vous avez un vieil annuaire, vous allez quand même mettre zéro à ce test. Ce test aura au moins la rigueur de dire, je donne zéro aux personnes qui sont mortes. Et ensuite, vous essayez de corréler le score de ce test au succès dans la vie, au salaire. Imaginez que vous ayez un bon tiers des personnes qui se soient avérées mortes parce que votre listing était ancien. Donc, vous testez, allez, on va dire, disons, 10 000 personnes que vous avez prises dans l'annuaire au hasard. Vous leur donnez cette note complètement aléatoire qui ne dépend absolument pas d'eux en réalité. Et puis, toute personne qui s'avère parce que l'annuaire n'est pas à jour morte, vous lui mettez zéro. Et il se trouve qu'à la fin du test, vous avez à peu près 30% des personnes, des 10 000 personnes qui sont six pieds sous terre et à qui vous avez mis zéro. Eh bien, si vous faites ça, et qu'ensuite, vous essayez d'observer une corrélation entre ce test de QI bidon et le succès dans la vraie vie, c'est-à-dire que les personnes vivantes, est-ce qu'elles ont un bon salaire ou pas ? Eh bien, enfin, les personnes que vous avez testées, pardon, est-ce qu'elles ont un bon salaire ou pas ? Et est-ce que c'est corrélé au score qu'elles ont eu ? Eh bien, vous allez avoir une corrélation tout à fait significative. Et en réalité, c'est ça l'argument central des adeptes du QI. Ils vous disent, les gens qui ont un QI de temps ont beaucoup plus de chances, c'est corrélé, d'avoir un meilleur salaire et d'être sélectionnés dans tel ou tel, par exemple, concours administratif. Eh bien, Taleb dit oui. Toutes ces corrélations complètement bidons que les chantres et les apôtres du QI ont survendu à travers des décennies, en particulier déjà à l'origine des périodes de stérilisation massive. Tout de même, les grands cas de corruption académique majeure par lesquels des chercheurs ont stérilisé, bien entendu, sans leur accord, des femmes aux États-Unis parce qu'elles étaient considérées comme non intelligentes, ont organisé donc des stérilisations aussi d'hommes et puis ont écarté d'une façon générale de certaines... Même en prison, parfois, il y a eu des cas atroces de corruption académique. La corruption académique est un phénomène dont on ne parle pas assez mais qui a eu vraiment des cas absolument abominables à vomir, et ce n'est pas que dans les années 30. On en a eu encore aujourd'hui avec des affaires comme le sang contaminé, l'amiantage de la Tour de Jussieu ou le charnier de Paris Descartes dont j'ai abondamment parlé. Eh bien, des situations où on a stérilisé les personnes selon leur QI, qui sont des cas de corruption académique majeure, procèdent d'une malhonnêteté et d'une corruption intellectuelle qui consistait à surestimer l'importance de cette mesure qu'est l'EQI sur, prétendument, le succès dans la vie, etc. ou l'hygiène sociale, puisque c'est au fond, c'était ça l'idée. Il faut écarter du pôle génétique les personnes qui n'ont rien à y faire. J'insiste que cette notion, elle a impacté aussi bien l'architecture. Vous avez par exemple le Corbusier, dont les héritiers sont les architectes des grands ensembles de la banlieue parisienne, bon, en France, pas des banlieues en général en France, sont les architectes de cette idée qu'il y ait des grands ensembles où on met les cités dortoirs, etc. Eh bien, le Corbusier disait clairement « Vous devez sortir de Paris ceux qui n'ont rien à y faire ». Et là, je me rappelle encore une fois ma mère, fille d'ouvrier, syndicaliste aux usines Renault de Boulogne-Biancourt, dont un professeur avait dit de façon très convenable qu'elle avait un potentiel intellectuel très limité, ce qui était faux, et qui a dû, il se trouve en parallèle, déménager, sa famille habitait rue Mazarin à l'époque dans les années 50, elle a dû déménager dans la banlieue parisienne. Eh bien, le Corbusier, encore une fois, dont les héritiers sont les architectes de ces grands ensembles parisiens, ces cités dortoirs, avait clairement dit, tout de même, « Vous devez faire preuve d'hygiène sociale, vous devez sortir de Paris, les gens, sortir de la ville, les gens qui n'ont rien à y faire ». Donc voilà à quoi ça mène cette corruption intellectuelle, cette corruption académique qui procède de corrélations bidons. Et c'est pour ça que Nassim Nicolas Taleb a tenu à détruire cette corrélation bidon qui dit, « Oui, regardez, le QI a tendance à se corréler avec le succès en termes de salaire ». Eh bien oui, ce que dit Taleb, ce que démontre Taleb, c'est que le test de QI, la seule chose qu'il peut vraiment mesurer, c'est une inintelligence extrême. C'est-à-dire qu'en gros, « Oui, si vous êtes complètement incapables de séparer certaines figures de certaines autres, oui, là, il y a des fortes chances que dans la vie, votre salaire ne soit pas très bon ». Et encore, on peut même citer ce que Taleb appelle un signe noir, c'est-à-dire un événement écarté de la moyenne mais qui reste probable, eh bien, qui reste d'une probabilité significative. Donc un signe noir, c'est un phénomène statistique, probabiliste, qui est loin de la moyenne mais qui peut quand même se produire, qui a une probabilité sérieuse de se produire. Eh bien, Forrest Gump, par exemple, est un signe noir. Quelqu'un d'inintelligent, réputé inintelligent qui ne fait que prendre les bonnes décisions toute sa vie durant alors qu'il est réputé inintelligent. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que nous tous, nous avons le potentiel de prendre les bonnes décisions en étant réputés inintelligents par des gens qui nous entourent et en même temps, nous tous, nous avons le potentiel de prendre les pires décisions en étant réputés intelligents par nos professeurs, les adeptes du QI, etc. Donc, ce que Taleb démontre, c'est que, en réalité, on obtiendra la même corrélation avec un test aléatoire qui n'a que, aléatoire, c'est pas sérieux, bon, qui n'a que la propriété de mettre zéro aux personnes mortes qu'avec un test, le QI, qui aura la propriété tout de même de détecter l'inintelligence extrême. Alors, ça, c'est un point assez fascinant parce que les facteurs de succès, en réalité, mesurer les facteurs de succès au basket, par exemple, on sait que la taille est un facteur de succès et même au basket, on sait que la taille seule ne fait pas un bon basketeur. Alors, certes, les entraîneurs, à la grande époque, dans les années 70, 80, disaient, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à faire sept pieds, you can't teach seven feet, c'était le terme qu'on utilisait, you can't teach seven feet. Donc, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à faire sept pieds. Donc, on part de là, on recrute des gens qui sont grands et puis ensuite, on va les former à être bons au basket et ça peut se tenir mais la vraie vie n'est pas un jeu de basket. La dimensionnalité de la vraie vie, la diversité des choix possibles, la diversité des imprévus possibles et puis la durée de la partie tout de même n'a rien à voir avec un match de basket. Et même un match de basket où une seule dimension, la taille, n'explique pas tout, eh bien dans la vie, dans la vraie vie, une seule dimension, le QI, n'explique pas tout. Alors, il y a des choses que le QI prend un petit peu en compte tout de même. Ce n'est pas totalement aléatoire. L'empan des nombres, par exemple, la capacité à garder beaucoup de nombres dans sa tête, la capacité à garder beaucoup de variables intermédiaires quand on fait du calcul. donc quand on a un bon QI, d'une façon générale, on a tout de même tendance à avoir de meilleures performances en calcul mental. Est-ce que le calcul mental est un facteur décisif de succès dans la vie ? Je ne le crois pas. C'est important de le maîtriser, mais être excellent au calcul mental, avoir tout mis sur le calcul mental, je ne pense absolument pas et j'ai des expériences personnelles dont je ne parlerai pas qui me permettent de le manifester davantage. Eh bien, je ne pense pas qu'être un expert absolu en calcul mental prédispose au succès dans la vraie vie. Par contre, si on en est passionné, c'est un autre sujet. On peut très bien être passionné en calcul mental et exceller là-dedans. Le QI, donc, a été totalement surestimé pour des fins politiques, c'est-à-dire pour pouvoir déterminer, pour vous dévaluer, pour dire aux gens vous ne valez rien, vous ne méritez pas l'accès à tel ou tel travail, vous ne méritez pas la parole dans le débat public, la décision administrative, vous ne méritez pas qu'on vous prenne au sérieux en tant que nation parce que c'est ça la suite. C'est de dire, regardez, eh bien, cette nation a un QI moyen inférieur et donc nous ne pouvons pas la civiliser. Ça vous donne finalement cette notion de mission civilisatrice. C'est à ça que ça vous amène. Cette idée de race inférieure, de race supérieure. Même Gandhi s'était rendu compte que cette idée était profondément dangereuse. Gandhi avait tenté au départ de faire une hiérarchie des races supérieures et des races inférieures. Il avait tenté de dire, voilà, les Indiens sont supérieurs aux Noirs africains et comme ça, je vais pouvoir valider auprès des autorités britanniques que l'Inde devrait être mieux traitée. Et il a rapidement déchanté, Gandhi, puisqu'il s'est retrouvé dans une... a tombé d'un train, enfin, il était dans un train en route pour l'Afrique du Sud et il prenait un billet de première classe et les contrôleurs ont vu un basané avec un billet de première classe. Ça ne leur a pas plu et ils l'ont foutu dehors. Il s'est retrouvé en plein désert à méditer sur sa théorie de la supériorité ou non de certaines races. Donc, les travaux de Nassib Nicolas Taleb, je vous les recommande très vivement parce que cet argument imparable qu'un test absolument aléatoire qui n'aurait que pour simple propriété informative de mettre zéro aux personnes mortes va se corréler quasiment autant au succès dans la vraie vie que les tests de QI démontrent qu'on a pu pendant des décennies par des autorités académiques la corruption académique est peut-être un des pires phénomènes de notre époque parce qu'elle forme les esprits parce qu'elle forme les décisions des gens et elle instruit les décisions publiques. Eh bien, par corruption académique on a pu survendre un test qui n'était absolument pas à la hauteur des promesses déclarées et ensuite s'en servir pour rabaisser certaines classes de population. Alors retenez donc que la vraie mesure de l'intelligence c'est la capacité à prendre des bonnes décisions et que cette capacité ne se mesure qu'en rétrospective. Ce n'est pas à une autorité à des test takers à des personnes qui vous font passer des tests ou à des personnes qui ont passé des tests de vous dire ce que vous valez ou pas. Et c'est d'autant plus important au XXIème siècle que dans un cadre où on prétend qu'il va falloir sélectionner qui aura le droit de se reproduire ou pas ou qui aura le droit de vivre longtemps ou pas eh bien on utilisera de plus en plus les tests pour définir ce que vous valez. Vous ne valez que par vos décisions. C'est quelque chose que Camus avait très bien compris. Et Camus d'ailleurs dans la capacité à prendre les tests alors certes certains de ses professeurs de façon très sincère avaient détecté qu'il avait un vrai talent de rédaction mais Camus ce n'est pas un genre de polytechnique ce n'est pas quelqu'un qui avait fait les grandes écoles contrairement à Sartre par exemple. Et Camus toute sa philosophie tournait autour du fait que nous ne vallons que par nos décisions. Eh bien la capacité à prendre nos bonnes décisions c'est quelque chose qu'on pourrait voir avec le personnage de Forrest Gump qui est un mélange en réalité entre un personnage de Camus et puis un cœur simple de Flaubert. Forrest Gump est un esprit simple et il ne prend que les bonnes décisions alors que tout le monde l'a réputé inintelligent. Si cette possibilité existe même si c'est un personnage de fiction que des gens réputés inintelligents sauvent le monde sauvent les peuples sauvent des gens qui de la noyade ou qui un peuple de l'extermination en s'interposant face à leurs bourreaux qui souvent sont des gens qui ont été réputés intelligents la conformité n'est pas une mesure de l'intelligence. Ça c'est le point essentiel. La conformité n'est pas une mesure de l'intelligence. La conformité est quelque chose de nécessaire dans une certaine mesure pour le vivre ensemble pour qu'on puisse vivre dans une cité et qu'on puisse interagir. On a besoin d'un certain niveau de conformité. On a besoin de ne pas être trop excentrique en tout cas sur certains aspects. Mais en même temps il est essentiel aussi d'accepter que nous avons tous un potentiel d'intelligence qui n'est pas génétique qui dépend de nos décisions. nous avons tous un potentiel d'intelligence. Et des gens dont la prédisposition réputée par une certaine corruption académique à l'intelligence ont pris les pires décisions comme les nazis à Nuremberg ou à Nuremberg on ne faisait que prendre acte de ce qu'ils avaient pris les pires décisions de leur vie. Ou donc comme dans tout un tas d'autres situations on pourrait bien sûr parler aussi des officiers japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale qui eux aussi pratiquaient l'eugénisme de façon forcenée. Ça n'hypothèque pas qu'on a tous un potentiel d'intelligence intrinsèque c'est-à-dire un potentiel de prendre les bonnes décisions dans notre vie et d'apprendre de nos erreurs d'avoir pris de mauvaises décisions à un moment pour ensuite prendre de bonnes décisions. Ensuite je ne sais plus qui a dit qu'au fond comment on obtient le bon jugement par les mauvaises décisions comment on prend les bonnes décisions par le bon jugement et comment on obtient le bon jugement en ayant pris les mauvaises décisions et en ayant subi les conséquences de nos mauvaises décisions. Voilà donc pour la notion d'intelligence voilà donc pour la notion de QI dont Taleb démontre que c'est une mesure pseudo-scientifique et que les gens qui l'ont vendu devraient s'excuser d'avoir proféré du charlatanisme d'avoir pratiqué le charlatanisme on ne peut pas dire les choses autrement. Il y a des dimensions beaucoup plus subtiles beaucoup plus fines à l'intelligence et heureusement qu'il y a des chercheurs intègres comme Taleb pour manifester mathématiquement le caractère corrompu de certains trucages statistiques. Ne laissez jamais personne truquer votre intelligence. s'il n'y a s'il n'y a